– Bienvenue au nouveau président du Parlement européen, le francophile Martin Schulz. Bonjour. – Bonjour. – Ce soir, France-Allemagne, est-ce que Martin est pour les bleus et Schulz pour la Mannschaft ? – Je suis pour la Mannschaft, mais si les bleus gagnent, c'est aussi juste quand ils sont les meilleurs. – Président Martin Schulz, dans ce mondial, les grands États États-Unis et Russes sont éliminés. La Chine, elle est absente. Reste l'Amérique latine et l'Europe. Est-ce que pour le monde de demain, ça peut être un symbole, ça ? – Ça montre le monde change. Aussi, les équipes africaines, par exemple, montrent. Ce n'est pas seulement l'Europe ou les États-Unis qui dominent le monde. – Alors, il y a des anniversaires qui vont commémorer deux affrontements de guerre qui ont fait des millions de morts. 14, 18, 39, 45 et souvent entre la France, l'Allemagne. La mémoire, la mémoire va nous rapprocher, une fois de plus. – Moi, je suis profondément touché par ces dates de mémoire. Le 1er septembre, c'est 75 années que l'Allemagne a envahi la Pologne. Et moi, comme président d'un parlement où il y a aujourd'hui des Polonais à côté des Allemands, c'est quand même impressionnant et une raison de plus de se rappeler du passé européen. – Pour construire un avenir différent et éviter que le continent européen soit à nouveau touché par des affrontements et des conflits sanglants. Pour la présidence de la Commission… – Il est touché. – Oui, par l'Ukraine. – Permettez-moi de le dire, il est touché par l'Ukraine, oui. – Oui, et quelle est la solution ? – Dialogue. Plus dialogue et plus respect mutuel. Je crois que ce qui manque actuellement, c'est le dialogue. Et le dialogue sur les intérêts communs. Si on approfondit les intérêts communs, on peut trouver toujours les chemins pour sortir de ces blocages que nous avons actuellement. – Oui, à l'intérieur de l'Ukraine, déjà entre Ukrainiens. – Entre Ukrainiens, à l'un côté, mais aussi entre l'Union européenne et la Fédération russe. – Pour la présidence de la Commission de Bruxelles, vous étiez en concurrence avec Juncker. C'est lui qui a été élu. Il se représente dans quelques jours devant le Parlement de Strasbourg. Est-ce que vous l'aiderez à voir ou à obtenir une majorité confortable ? – Oui, par deux raisons. J'ai lutté moi-même pour un résultat que celui qui gagne la compétition, celui qui est à la tête, devient, après les élections européennes, après le vote des citoyens, président de la Commission, et pas après un deal entre 28 chefs des gouvernements. Ça, c'est un objectif, et j'espère qu'on va convaincre la majorité de mes collègues de voter pour ce principe démocratique. Et Juncker, lui-même, il doit présenter un programme, surtout pour gagner le vote de la gauche, de lutte contre le chômage des jeunes, pour plus croissance, pour plus flexibilité, dans le bras préemptif du pacte de stabilité. Donc, je crois, si Juncker répond à ces défis avec des propositions efficaces, il va gagner une majorité. – Zadja, vous attendez, lui, plus de souplesse, de la discipline, mais moins d'austérité, parce qu'elle a fait beaucoup de mal à des peuples, pour que l'Europe crée une dynamique de croissance et d'emploi. – François Hollande, Mathéo Rennes, il a introduit, lors de la dernière séance du Conseil européen, un programme qui a mené à un compromis entre les gouvernements européens. Les conclusions des derniers sommets européens visent dans la bonne direction. – Plus de souplesse, ça veut dire que les 3% de déficit de Maastricht, on va les mettre non pas à la poubelle, mais vous oubliez. – Non, non, impossible, ils sont dans les traités, il faut les respecter. Mais nous avons assez d'instruments pour réfléchir, quels sont les investissements dans la future qu'on a besoin, quelles sont les flexibilités nécessaires, les États membres qui sont dans une stagnation économique, ont besoin pour la relance économique. – C'est-à-dire, ils laissent plus de temps, plus de temps pour y arriver. – S'il c'est nécessaire, et plus de flexibilité pour investir, surtout pour la relance économique, on a besoin des investissements. Et pas seulement, par ailleurs, dans le cadre du débat du traité européen, des critères de Maastricht, aussi la relance économique dépend de la politique de la Banque centrale européenne. – Justement, la Banque centrale, Mario Draghi, multiplie les mesures classiques ou exceptionnelles pour doper la croissance européenne, qui est plutôt molle, vous lui donnez raison ? – Oui, absolument, et je crois qu'il faut surtout discuter que l'argent, aujourd'hui en Europe, est très bon marché. Les banques prêtent, ils empruntent à 0,15%, mais ils ne garantissent en même temps pas suffisamment l'accès pour les petites et moyennes entreprises au crédit, et ça, c'est l'un des plus grands problèmes pour la relance économique. – Le président Martin Schulz, Matteo Renzi, qui est le nouveau président de l'Union européenne pour six mois, a dit hier, et ça frappait, si aujourd'hui l'Union européenne faisait un selfie, quel visage verrait-on sur l'écran, celui de la fatigue et de la résignation ? Je ne sais pas s'il a raison ou pas, mais est-ce qu'avec vous, avec Juncker, avec la volonté d'un certain nombre de pays dans la France, on verra autre chose que le visage de la fatigue et de l'ennui ? – Il a tout à fait raison. Si on fait un selfie, c'est un visage de fatigue. Avec Juncker, je ne sais pas, avec moi, garantit un autre visage, un visage qui, par exemple, prend en considération le sort des simples citoyens, des chômeurs, des jeunes hommes ou des femmes bien éduqués, en chômage depuis des années, un relance économique qui ne sert pas au profit des grandes entreprises, mais aux emplois de petits et des gens normaux. L'Europe ne doit pas discuter seulement sur les banques. Il faut qu'on prend au sérieux l'essor des citoyens et citoyennes. – Vous avez été reçu à l'Élysée par le président de la République, François Hollande. Vous connaissez bien tous les deux. Est-ce que vous êtes sur la même ligne en matière d'Europe ? – Oui. François Hollande, je le répète, lors du dernier sommet européen, avec Renzi, ensemble et avec le soutien des beaucoup premiers ministres, de toutes les tendances politiques, a, à mes yeux, ouvert un nouveau chapitre du débat économique en Europe. – Vous avez été réélu avec une large majorité, président Martin Schulz. Les eurosceptiques et surtout les europhobes ont perdu. Il paraît que pendant l'hymne européen à la joie, ils ont tourné le dos. Vous continuerez à leur faire entendre l'hymne, qu'ils le veuillent ou non ? – Oui, certainement. L'hymne européen est notre hymne. Mais tourner le dos, ça veut dire qu'on prend la direction du sorti. C'est la bonne direction pour eux. – Oui, mais ils vont essayer de neutraliser le fonctionnement de l'Europe. Et vous, comment vous allez pouvoir les paralyser, la montée de l'extrême droite européenne ? – En montrant aux citoyens en Europe que ces eurosceptiques anti-européens, ils avaient 8% des sièges, maintenant ils ont 13%. Et entre eux, ils sont divisés, que même ces 13% ne comptent rien. Et au-delà, montrer que ces gens ne participent jamais au travail législatif au Parlement européen. – Vous ne craignez pas Marine Le Pen avec ses 24 députés du Front National ? Parce qu'elle dit qu'elle veut détruire de l'intérieur le Parlement. Elle peut l'user, elle peut l'affaiblir, non ? – Et se laisser payer avec une indemnité considérable pour cet essai ? Non, on ne va pas permettre à Marine Le Pen de détruire le Parlement européen de l'intérieur. Elle reste ce qu'elle était, une force marginale au Parlement européen. – Mais est-ce que vous parviendrez à empêcher le Front National de former un groupe ? – L'international des ultranationalistes, ça ne fonctionne pas. Prenez l'antisémitisme permanente de Jean-Marie Le Pen à l'un côté, et la politique pro-israélien de Gert Wilders au Pays-Bas à l'autre côté, ça ne fonctionne jamais. – David Cameron a menacé de quitter l'Union européenne. Il a fait entendre sa voix, il a fait la grosse voix. Est-ce que ce serait une tragédie si le Royaume-Uni partait ? – C'était dommage, je crois, l'Europe avec le Royaume-Uni est plus fort, mais il faut que le Royaume-Uni en comprenne qu'avec l'Europe, ils sont plus forts aussi. – Mais est-ce que ce matin, vous demandez à M. Cameron de bien choisir ? – Oui, je crois, s'il y aura le référendum, et il y a un vrai débat en Grande-Bretagne, pas ce débat idéologique de la presse de M. Murdoch, mais s'il y a un vrai débat sur les avantages et désavantages, une large majorité des Britanniques vont voter pour rester dans l'Union européenne. – Donc vous ne les voyez pas partir, en tout cas pas avant longtemps. La chancelière Merkel a soutenu le SPD que vous êtes, Martin Schulz. Vous, avec un certain nombre de députés allemands d'outre-Rhin, vous entendez ou est-ce que vous entendez la crainte à Strasbourg, ça va être l'Europe allemande ? – Ça n'existe pas l'Europe allemande. La République fédérale est un pays, un pays fort, et si Angela Merkel me soutient comme socialiste à la tête du Parlement européen, pour une fois, elle a pris une bonne décision. – Parce qu'elle vous a soutenu. – Voilà. – Avec des écarts de puissance entre les uns et les autres, de croissance, est-ce qu'il n'y a pas le risque de domination de l'Allemagne sur l'Europe ? – Il y a toujours ce risque, et moi j'appartiens à ces Allemands qui disent toujours qu'une Allemagne intégrée dans l'Union européenne n'est pas dominante dans l'Union européenne. Ça c'est la solution pour l'Allemagne et l'Europe. – Dernière question à vous, Martin Schulz. La Commission négocie avec les États-Unis le vaste traité entre l'Europe et l'Amérique, vous voyez les États-Unis. Quel rôle vous aurez-vous à Strasbourg, rôle de contrôle, d'initiative, pour défendre les intérêts de tous les Européens et nationaux de tous les Européens ? – La globalisation a besoin des règles, mais si ces règles mènent à une diminution de nos standards environnementaux, des consommateurs à notre système juridique, je ne crois pas qu'il y a une majorité au Parlement européen qui va le ratifier. – Vous aimeriez bien qu'il y ait un gouvernement européen, vous, hein ? – Nous avons un gouvernement européen, mais il ne s'appelle pas comme ça. C'est la Commission et il faut que c'est à 100% lié au Parlement européen, contrôlé par le Parlement. – Oui, oui, mais la Commission, elle dépend des gouvernements, elle dépend des États. – Exactement le contraire est le cas. Vous m'avez posé la question sur Juncker et son vote le 15 juillet. Juncker ne peut pas devenir président de la Commission sans l'aval du Parlement européen. Et le grand changement était que les chefs du gouvernement ont accepté la proposition du Parlement et pas l'inverse. – Mais ça veut dire que le chef du gouvernement européen sera à partir du 15 juillet, Jean-Claude Juncker ? – Exactement. – En tout cas, merci Martin Schulz d'être passé à Europe 1 à l'occasion de votre brest-séjour à Paris. Ce soir, vous regarderez le match ? – Oui, à la maison, avec toute la famille. Et honnêtement, je peux l'avouer ici, il y a vraiment deux cœurs qui battent chez moi. Si la France gagne, je serai heureux aussi. Mais tout d'abord, je suis pour l'Allemagne. – Et nous, nous sommes pour les Français. Pour les Bleus, c'est normal, même si on a deux cœurs aussi. – Bien compris aussi. – Et un cœur européen. À la prochaine. – À la prochaine, merci beaucoup. – Merci beaucoup. – Merci beaucoup.